Bonjour, c'est Arthur Mamoumani de Simply Rhino, et dans cette courte vidéo, nous allons expliquer le mode rendu avec ombre, ou Render Shadow, dans Rhino version 5. Si nous comparons le mode rendu et le mode rendu avec ombre, nous pouvons bien sûr constater que ce mode ajoute des ombres, mais aussi donne la possibilité de créer par exemple du matrissage de surface, ou Bump Map. Si j'ajoute une lumière ponctuelle, vous pouvez voir que les ombres, ainsi que le matrissage de surface, deviennent encore plus spectaculaires. Si je déplace la lumière ponctuelle, les ombres s'adaptent en temps réel. Par exemple, en déplaçant la lumière ponctuelle comme ceci vers la droite, vous pouvez voir l'ombre se déplacer vers la gauche. Je peux déplacer la lumière en plan, et nous voyons en temps réel les résultats. Il est important de comprendre que le mode Render Shadow est un mode qui est très efficace pour le travail de modélisation. Si je sélectionne ces objets, qui font partie d'un solide, et active les points d'édition, qui est aussi une nouvelle option d'Oriino V5, Si je change les points, et si je les déplace, vous verrez la surface s'adapter automatiquement en vue perspective ici, dans le mode Render Shadow. C'est une mise à jour automatique. Tous les matériaux dans ce fichier sont des matériaux rhinocéros de base, et par exemple, si je sélectionne ce bracelet, vous pouvez voir les changements dans l'éditeur de matériaux. Notez aussi toutes les nouvelles options présentes dans Rhinocéros V5. Le mode Rendu avec Om nous donne donc une impression à temps réel très utile, et très proche d'un logiciel de rendu traditionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !